Le premier à venir me rejoindre ici sur la scène, c'est Maurice Guibert, il est adjoint au maire de Francheville et il est aussi le président du SIGIRC, syndicat intercommunal du bassin de Liseron. Bonjour. Bonjour, en tant qu'élu je vais déroger à la règle républicaine puisque je vais l'exprimer après monsieur le préfet. Mais l'ordre du jour est comme ça. Donc c'est vrai que nous avons un engagement très fort vis-à-vis de l'eau. Le bassin versant et les cinq communes navales sont l'objet de crues de plus en plus fréquentes et intenses. Donc au départ de la création du syndicat, nous avons fixé comme objectif uniquement la protection des habitants par la gestion hydraulique de la rivière. Et au fur et à mesure de l'avancement du dossier, nous sommes aperçus que nous pouvions apporter plus et en particulier, je vais prendre l'exemple de la ville d'Oulin. À Oulin, Liseron est canalisé dans une cunette en béton sur la totalité pratiquement de la ville. Donc nous avons, en protégeant les habitants, nous allons élargir le lit de la rivière, nous allons protéger les habitants par des digues, mais en même temps, nous allons renaturer le lit de la rivière, ce qui va permettre que Liseron, traversant Oulin, sera maintenant un élément indispensable et très prégnant de la vie des habitants d'Oulin. Donc pour cela, nous sommes engagés dans un contrat de rivière et les travaux hydrauliques, sur Oulin, il y a 1,7 km de travaux qui vont être faits, qui sont commencés. Et sur la totalité du bassin, nous allons faire 4,5 km d'aménagement pour un coût de 22 millions hors taxes de travaux. Pour protéger les habitants contre la crue centenale, suivant la directive européenne, nous allons aussi construire deux barrages écriteurs de crue sur deux communes un peu plus en amont, pour un coût de 17 millions. Et nous pouvons réaliser tous ces travaux grâce à l'engagement du financement de l'État par un intermédiaire d'un papy, de l'Agence Rhône-Méditerranée, Corse, de la région Rhône-Alpes, du Conseil général du Rhône et du Grand Lyon, et bien entendu des communes qui appartiennent à ce syndicat. Merci. Merci beaucoup, M. Guibert.